Bonjour mes amis, aujourd'hui je me suis proposé de vous parler de la surdité chez l'enfant. La surdité chez l'enfant est un problème d'actualité. L'enfant qui est sourd ou qui entend mal ne vient certainement pas vous le dire. C'est à vous de le découvrir, vous en tant que parent, en tant qu'enseignant à l'école ou à la crèche, c'est à vous de dépister à temps ce problème. Parce que plus tôt l'enfant est pris en charge, plus tôt il a des chances de guérir sans séquelles. Alors, quel est le profil d'un enfant sourd ou malentendant ? Il faut savoir qu'un enfant commence à entendre depuis qu'il est à l'état de foetus. A l'intérieur du ventre de sa mère. Ce qu'il entend en premier lieu, ce sont les bruits émis par sa propre mère, en particulier sa parole. Ce qu'il entend aussi, ce sont les bruits dans le milieu où vit sa propre mère. A la naissance, l'enfant va découvrir un autre bruit. C'est sa propre voix, ses cris et ses pleurs en particulier. L'enfant va entendre aussi les différents bruits qui viennent dans son entourage, dans le milieu où il vit. Au fil du temps et petit à petit, il va essayer, peu à peu, de répéter ce qu'il entend. C'est vers l'âge de 6 mois que se concrétise la première parole, mais incompréhensible de l'enfant. Ça s'appelle le babillage. Ce n'est que vers l'âge de 1 an, à peu près, que se définissent certains mots compréhensibles, comme papa et maman. Il y a un autre test classique que vous pouvez faire. C'est venir derrière un enfant. L'enfant doit être allongé dans son lit. Et vous allez émettre un bruit assez court. Par exemple, siffler ou claquer dans les mains. Alors, ce qui va se passer, pour un enfant normal, il va arrêter de respirer pendant quelques secondes et parfois même de se tourner vers le bruit. C'est-à-dire, il va se retourner vers vous. Ce n'est que vers l'âge de 2 ans, à peu près, que l'enfant commence à composer des petites phrases, si je me permets de dire. C'est, disons, des paraphrases. Par exemple, papa, bye bye ou autre chose. Alors, en cas d'absence de bobillage ou en cas de disparition ou diminution du bobillage, parce que parfois, ça peut arriver. En l'absence de réponse, lorsqu'on essaye de faire le test du bruit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans ces deux cas, il faut se méfier et consulter. Pour ce qui est de l'acquisition du langage parlé, je demande aux parents de ne pas s'affoler parce qu'il peut y avoir la présence de bobillage, il peut y avoir la réponse au bruit dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais l'acquisition de la parole, si vous voulez, elle peut mettre du temps. Il y a des enfants que j'ai vus, que j'ai suivis, qui sont en très bonne santé, qui n'ont pas de problème d'audition, mais qui n'ont commencé à parler que vers l'âge de 2 ans et demi à 3 ans. À partir de l'âge de 2 ans, les choses vont changer. Il faut surtout faire attention au comportement de l'enfant. Un enfant malentendant peut changer de caractère. Avant, il était normal et brusquement, il devient anormalement agressif. Il peut devenir solitaire, ne jouant plus avec ses camarades, même s'il le lui demande. Devant un écran de télévision, on constate qu'il augmente anormalement le son. Ou tout simplement, lorsqu'on l'appelle, il faut soit répéter deux fois, soit crier pour qu'il se retourne. Dans d'autres cas, il y a un appauvrissement du langage déjà acquis. Un enfant qui, jusque-là, parlait correctement, commence à perdre, si vous voulez, du vocabulaire. Les résultats scolaires de l'enfant peuvent également changer pour devenir de plus en plus mauvais. Ce qui est le plus inquiétant, c'est, à mon avis, l'appréciation à tort qui peut arriver. Celle du maître d'école qui ne s'est pas rendu compte que l'enfant, au fait, entend mal et même, parfois, celle des parents. L'enfant peut être classé à tort comme non-intelligent pour ne pas dire autre chose. En conclusion, ce que vous devez retenir à travers cette vidéo, c'est la simplicité du dépistage de la solidité chez l'enfant. Ce n'est pas difficile. Chacun de vous peut le faire. Pour ce qui est des causes et du traitement, je me propose de vous les citer dans d'autres épisodes. Je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.